mesdames et messieurs tous les plaisirs et pour moi de vous savoir nombreux à suivre les derniers numéros de la semaine de votre magazine actubeuse bonjour bienvenue encore une fois de plus à cette émission qui va décrypter et commenter l'actualité comme toujours on va revenir sur la condamnation des inspecteurs du secope service du contrôle de la paix des enseignants à 20 ans des travaux forcés les verdicts a été rendu depuis jeudi 25 mars par la cour d'appel des kinshasa gombé on va aussi au cours de cette émission aborder les processus du remplacement des coordonnées à la tête de la sénie les confessions religieuses ont déjà lancé l'égo nous attendons dans les jours qui viennent connaître et c'est lui qui sera les successeurs de corneille nana à la tête de la sénie on va aussi au cours de cette émission faire les points sur les communiqués du front commun pour le congo qui s'est dit non concerné par rapport au gouvernement de l'union sacrée pour la nation sur ces plateaux je reçois maître junior bakoke là il est secrétaire général du parti politique union fait la force de constantin benguele honorable député national maître bonjour bienvenu bonjour monsieur les journalistes et bonjour à tous nos téléspectateurs comment allez vous oui ça va ça va au rythme de la rbc notre cher et beau pays nous sommes là nous sommes les gardés du temple votre camarade notre voisin déni sassou nguesso réélu je sais pas moi pour un sixième mandal plus de trente ans déjà au pouvoir 36 ans je crois réélu avec 4 28% ça fait quand même bouler beaucoup d'ancre et des salives maître moi je suis je suis congolais de la rdc je ne suis pas congolais du congo plaza ville ça c'est de un de deux on est tous africains bien sûr qu'à cela le tienne on est tous africains mais sassou n'est pas un modèle sassou n'est pas un modèle donc j'estime qu'il n'est pas intéressant que nous puissions parler de sassou pourtant il est souvent sollicité pour faire la médiation là où il ya des conflits par ignorance et donc sassou a fait la honte n'est ce pas de l'afrique centrale d'autant plus que sauf kabil a gêne de son état il a accepté de laisser le pouvoir après plusieurs contraintes ça c'est beaucoup de pression car cela le tienne mais aussi ce qui est vrai qu'il avait laissé le pouvoir sassou n'est pas un modèle sassou c'est un dictateur sassou c'est quelqu'un qui est dans le mal et donc on ne peut pas rester prendre de tout notre temps pour parler de sassou très bien parlons actualité de la république démocratique du congo maître junior monsieur michel djamba et de l'on campagne condamné à 20 ans des travaux forcés ils ont ils tous les deux sont membres que c'est pas moi inspecteur du service du contrôle de la paix des enseignants c'est copain signe 20 ans des travaux forcés alors que willy bako n'a jamais inquiété jamais auditionné est ce que c'est une justice équitable ou c'est une justice des façades merci merci beaucoup pour la question mais c'est le journaliste moi je crois que je l'ai toujours dit dans de différents plateaux télévision il était quand même injuste de voir quelqu'un qui reçoit des ordres venant du ministre parce que la personne qui s'y les a arrêtés sur le ministre de l'EPST en la personne de willy macbaconga wilma il n'a pas été inquiété curieusement bien sûr je ne défends pas les deux autres là l'un directeur national du secoupé et l'autre inspecteur général de l'EPST des écoles et donc c'est inacceptable il est vrai que les deux autres là ont été condamnés mais moi j'aimerais également voir willy macbaconga ministre de son état ministre sectoriel y compris le secrétaire général de l'EPST pourquoi pas aussi les vice-ministres et l'EPST non mais c'est Didier boudin l'administration généralement c'est les titulaires qui qui engage n'est ce pas qui a la signature mais lorsque le vice constate que les titulaires prendre des décisions qui vont dans l'essence de combattre la vision du chef de l'état on fait quoi non vous savez avec avec ces fameux gouvernements j'appelle souvent fameux gouvernements d'IFCC cash il y a eu un conflit de leadership et il y a eu conflit d'intérêts généralement si les titulaires étaient d'IFCC vous verrez le vice du cash il doit être étouffé et donc c'est ce qui c'est qui se faisait au sein de l'EPST willy macbaconga n'est donné nulle main l'opportunité n'est ce pas son vice de pouvoir avoir agir ou soit voir les décisions et pourquoi n'avait-il pas aussi démissionner parce qu'aujourd'hui nous avons l'impression que vous cherchez à les laver il incarne le régime le pouvoir fati béton comment il pouvait démissionner mais les pouvoirs fati béton la démission également bien sûr c'est une nouvelle aussi une méthode aussi qu'on accepte que nous nous apprécions mais également une méthode qui n'est pas congolaise qui n'est pas congolaise bien sûr mais aussi c'est un symbole de l'acheter dans les cas échéants non non dans les cas échéants comment est-ce qu'il travaille avec willy baconga et il démissionne parce que willy baconga n'arrive pas à lui faire voir comment les arrêter et tout et tout non il doit s'assumer mais j'insiste je le dis tout haut c'est baconga qui prenait toutes les décisions unilatérales bien sûr il prenait les décisions unilatérales ici les arrêtés moyennant metta sous proposition sur proposition bien sûr du du secrétaire général de de l'épesté mais curieusement ils sont tous là j'apprendrai même que la personne qui assume l'intérim au sein du secrétaire général ah bon bah oui mais c'est grave j'ai dit même c'est grave ici mon frère vous êtes un jeune d'investigation allez-y vérifier il s'appelle papi mangobé le cg s'appelle aussi mangobé bien sûr cette idée acceptable alors maître vous prenez l'état des droits vous ventez l'indépendance de la justice non mais moi j'ai dit j'ai dit tout haut je n'ai pas été d'accord je suis membre influent de l'union sacrée je soutiens à 100% les chefs de l'état moi et mon parti politique l'union faire la force mais j'étais pas d'accord avec cette justice il ya aujourd'hui des observateurs qui pense que notre justice fonctionne ou déclenche des dossiers de manière sélective vous avez appris il ya je crois une année un proche collaborateur du chef de l'état la personne et messieurs l'aube qui avait été arrêté pour une affaire des détournements aussi placé à maca là deux ou trois jours après relaxer il n'y a jamais eu de procès jusqu'à ce jour vital camérez plutôt pas vital camérez blédé j'ai d'abord m'expliquer là dessus le monsieur dont vous avez cité le nom du logo c'est vrai qu'il a été placé sous malade à l'arrêt provisoire transféré au cpercala à la présence tamayakala vous l'avez bénéficié de la liberté provisoire on en est quoi non non parce que c'est un droit c'est un droit donné à tout le congolais même si même si vous là et à ce jour on vous arrête on demain il ya des procès à ce jour il est tranquille pourquoi pas peut-être les deux c'était classé sans suite alors les deux jeux il met le fait de détention les deux et donc là dessus on peut pas polémiquer là dessus c'est une procédure qui est tout à fait légal et normal alors les dgd l'ovd les dg comme ça s'appelle encore ici cette entreprise déconstruction sococ tous les deux condamné avec vital camérez dans les procès sans jour mais les deux ont bénéficié de la grâce présidentielle non non mais cette histoire alors que vital est aujourd'hui en prison nous l'avions nous l'avions décrit c'est une justice sélective nous l'avions décrit tout haut ce n'était pas enfin une mesure présidentielle la grâce présidentielle non c'était le ministre sectoriel le ministre de la justice qui avait tripatrouillé n'est-ce pas l'ordination de l'état il sert aussi il y a eu ceux là votre famille politique il est membre de l'union sacrée mais je ne pense pas qu'il sera reconduit parce qu'il y a quelqu'un qui s'est très mal comporté moi personnellement j'avais décrié et il n'a jamais été sanctionné aussi vous voyez il y a plusieurs sanctions mon frère la sanction ne suffit pas seulement qu'il soit déféré devant le juge quoi que ce soit mais il sera lui manger il sera d'ici là il y a peut-être à ce soir quelqu'un qui a tripatoué l'ordonnance du chef de l'état je te dis je te dis je te dis là ils n'étaient pas n'étaient pas concernés n'est ce pas sur la grâce présidentielle disons enfin l'ordonnance présentiel l'ordonnance du chef de l'état faisant donner grâce de grâce présentiel à certains et nos compatriotes mais curieusement nous étions sur le point de constater de voir que le monsieur le ministre intérimaire c'est un ministre intérimaire il faut le savoir il faut le préciser c'est un vice-ministre un vice-ministre bien sûr c'est permis d'insérer le nom de quelques-uns mais curieusement cette histoire n'est-ce pas ce comportement était décrié condamné par tout le monde et même les amis de l'Udebès même nos frères compatriotes de l'Udebès ils ont ils avaient décrié ce comportement c'est qu'il n'était pas normal et donc on ne peut pas construire ce pays par des communes des choses pareilles vous de billets verts non ce n'est pas normal mon frère vous avez décrié certes mais les ministres est resté en fonction inamovible il n'a jamais été sanctionné même sur le plan administratif il est là tranquille mais d'ici là il y a rémaniment s'il était à la hauteur il sera reconduit c'est la seule sanction pourquoi pas pour quelqu'un qui a tripatué le ordinateur de l'échappement il deviendra chômeur il deviendra chômeur alors pourquoi les dg de l'ovd de la socope n'ont jamais été reconduit en prison si les faits qui l'aient été répochés non c'était par inadvertance par erreur qu'ils ont bénéficié de cette présidentielle et lorsqu'on a bénéficié d'une grâce par inadvertance on peut pas être la procédure continue en frère ils sont encore à kinshasa je ne pense pas que parmi celles-là qui frauduleusement qui ont bénéficié de cette musique présidentielle ils sont ils se sont permis d'aller en dehors du pays ils sont à kinshasa alors où il va quand on va attendre les nouveaux gouvernements peut-être ils vont revenir sur cette question les gouvernements de l'union sacrée va venir ou il va quand on va certainement quitter il n'est pas certainement il va quitter ok alors est ce que parce qu'il a du pprd est ce que toute la lumière sera telle faite par rapport à ses procès sur la gratuité de l'enseignement aujourd'hui ou il va quand même tranquille n'est pas inquiété ça c'est au premier degré que nos frères compatriotes ont été condamnés bon je pense qu'à travers les avocats ils vont interjecter l'appel au niveau de la cassation et donc à partir de là et le second juge va encore examiner le fait et dès lors que j'avais suivi lors de l'air déposition n'est ce pas devant les juges ils citaient du debi à la fin et non le ministre parce que c'est les ministres qui 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 s'engageaient qui prenait les engagements c'est lui qui signait les arrêtés mais non mais c'est dès lors ou soit mon oncle était là là comment il s'appelle encore jamba donc c'est le ministre sectoriel mais que les deux bourreaux là sont là ils continuent à travailler librement ils sont tranquillement c'est aussi ça la grande question comment les deux pauvres messieurs quand même qu'ils ont participé n'est ce pas au détournement de ces de ces fonds là mais comment les ministres willy bakonga dont les noirs étaient cités pendant tous les procès n'a jamais été interpellé par la justice mais curieusement on a condamné moi je crois qu'au second degré au niveau de la cassation ils vont ils seront interpellés ça c'est sûr actuellement ils bénéficient comme vous le savez il ya toute une procédure un ministre en fonction il bénéficie des immunités et donc ça pouvait encore demander comme étant député il devrait d'abord passer par le parlement demander la bail afin de pouvoir c'est ça c'est un député il a été élu à bohinde et donc et membre du gouvernement aussi membre du gouvernement il ya des procédures pour pouvoir le mettre le défaire devant la justice est ce que ce n'est pas la tête de willy bakonga qui vous cherchez comment c'est un congolais comme tout le monde il est congolais comme moi il est un congolais comme vous comme christian bosse il semble que c'est un acharnement que vous vous faites sur lui quel acharnement tu as volé tu as détourné vous devez vous devez répondre devant la loi devant le juge comment ce n'est pas un acharnement alors il ya aussi des gens qui pensent qu'il y a ceux là qui travaillent qui continuent à travailler avec fati betton c'est du gouvernement il on camba est ce qu'ils ont été interpellés devant la justice non parce qu'ils ont quand même travaillé même si ce n'était pas à la hauteur mais ils ont travaillé quand même alors il ya aussi des gens qui pensent que les procès qui a conduit à la condamnation des messieurs michel djamba et de long campagne c'était plus pour la consommation extérieure parce que vous allez vous rappeler que la banque mondiale avait suspendu son financement et c'est le lendemain ici au pays que les procès a été déclenché donc pour certains observateurs ces projets c'est pour une consommation extérieure donc qu'est ce que vous en frère mon frère c'est conformément à l'article je crois 43 de la constitution qui parle de la gratuité de l'enseignement le chef de l'état félix qu'il n'a pas n'a pas inventé cette disposition constitutionnelle il a trouvé dans la constitution c'est justement l'applicabilité qui posait problème il est arrivé il dit non mais je suis kinon je suis congolais il est né à kinshasa il connaît nos problèmes nos difficultés il a dit ben je dois quand même faire un effort de pouvoir appliquer cette cette disposition constitutionnelle c'est quelque chose à féliciter mon frère aujourd'hui les parents commencent à faire d'économie hier c'était pour faire ce qu'on pour scolariser les enfants tu peux en avoir cinq à la maison il y en a des qui étudient trois qui n'étudient pas parce qu'il faut des moyens mon frère nous on devait normalement appuyer et soutenir cette mesure cette 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 oeuvre n'est ce pas chef de l'état la gravité de l'enseignement mais voyez quelqu'un qui se réveille et qui se disait que non c'est un bon ministre un ministre qui est tombé du ciel et non il commence à faire il faisait la publicité illégal mon frère pendant qu'il était en train de torpiller n'est ce pas cette mesure de disposition constitutionnelle et voilà au grand jour il y a eu des révélations très graves 60 mille heures 70 milliards des fonds 70 milliards des fonds mais c'est grave mon frère moi je pose une seule question qui signe les arrêtés portant création d'école c'est le ministre de l'EPST il s'agit le bien de messieurs willy bakonga bakonga pas bakonga c'est bakonga wilma mais c'est inacceptable c'est un ennemi du peuple c'est quelqu'un qui a voulu jouer avec l'accent du chef de l'état moi je les voyais prendre la crée en train d'écrire donner les cours à la télé je disais c'est un enseignant semble-t-il un hypocrite promoteur de plusieurs écoles privées des écoles privées parce que jusqu'à là lui-même donne exemple que dans les écoles les enfants vont étudier gratuitement mais chez lui on paye cher mon frère je suis pas là je suis pas un avocat du diable là où il y a un ça ne va pas je suis là pour dénoncer pour fistiger pour décrier mon frère alors revenez à ma question ces procès ce n'est est-ce que c'est pour la consommation extérieure non parce qu'il semble que vous l'avez à voir avec la banque mondiale d'autant plus que la banque mondiale après les négociations avec les chefs de l'état ils ont repris ils ont accepté de pouvoir prendre en charge soutenir n'est-ce pas justement il fallait quand même un semblant des procès comment un semblant mon frère un semblant il ya une condamnation mais nous les clients c'est ça c'est pas un semblant parce que il ya deux là qui ont été condamnés mais nous on a voulu à ce que personnellement j'avais voulu j'aurais voulu que le ministre sectoriel puisse être là très bien devant la barre on va évoluer cette fois ci pour parler des élections ça fait couler déjà beaucoup d'entrée de salive élection en 2023 la classe politique donne déjà de la voix les confessions religieuses ont déclenché les processus pour désigner ou bien c'est pas moi élire les successeurs de corneille nana à la tête de la sénie maître junior bakukela corneille nana qui a géré la sénie pendant je sais pas moi trois ou quatre ans va aujourd'hui partir selon plusieurs observateurs corneille nana va laisser beaucoup de cadavres dans les placards de la sénie les états unis a même gelé certains de ses avoirs pour un présumé détournement de l'argent alloué à l'achat des machines à voter on parle de plus de 100 millions de dollars américains nana qui a déjà déposé aussi son rapport au niveau de l'assemblée nationale un rapport qui n'a jamais été débattu est ce que aujourd'hui on peut voir clair par rapport aux sommes d'argent dépensés dans l'achat des machines à voter plus de 100 millions est ce qu'on peut aujourd'hui voir clair sur ça mais merci avant même qu'on puisse parler des des sens de son successeur merci beaucoup monsieur le journaliste pour la parole mais mais c'est clair moi je demande à ce que nous avons tout un service d'audit au niveau national qui est l'IGF quand l'IGF d'aller faire son travail c'est le temps de pouvoir faire les travaux au niveau de la série comment expliquer le langage que j'ai salué en passant c'est grâce à lui aujourd'hui nous avons un président de la République nous avons des institutions telles que la série tel que l'assemblée nationale nous avons les voies fin de manière générale nous avons le parlement mais néanmoins on avait entendu qu'il y a eu des surfacturations en achetant n'est ce pas les outils qui qui avaient permis n'est pas de passer aux élections les machines à voter et donc moi je demande si et seulement si nous voulons vraiment qu'il y ait la transparence dans la gestion de la chose publique et que la série puisse aller voir auditer le disons enfin l'IGF c'est l'absurde l'IGF aille voir rapidement n'est ce pas faire l'audit au niveau de la série et voir éventuellement si n'en avait détourné parce que la série c'est inacceptable il était cité même dans l'histoire des américains oui oui il y a le fils de l'ancien vice-président de la série mon frère nous voulons la transparence de la gestion de l'état plus de 100 millions de dollars c'est inacceptable et donc une machine coûte combien on avait entendu d'autres parler des 400 dollars non c'était des 80 dollars des 120 dollars nous voulons qu'il y ait un éclaircissement quant à c'est que l'IGF puisse prendre ça en main c'est un dossier vraiment à caractère urgente urgent plutôt de pouvoir auditer la série et nous donner n'est-ce pas les résultats alors qu'on avait déjà déposé son rapport au bureau de l'assemblée nationale sous janine maboum ça n'a jamais été exploité oui oui alors aujourd'hui vous avez un bureau de l'assemblée nationale acquis à l'union sacrée acquis aux présidents de la république il ya Jean-Marc pourquoi pas parce que la rentrée parlementaire vient d'être fait j'ai des 15 mars et jusque-là il ya pas des calendriers non il ya déjà un calendrier le plénière commence lundi ok lundi 29 mars et donc j'ose croire que ils vont avec bien sûr avec beaucoup de sérieux de notre président comment il s'appelle encore le vieux mosso ils vont ils vont ils vont ils vont démontrer soit soit ils vont parler n'est ce pas de ces sujets de ces rapports de la sénie et qu'on saura parce que aujourd'hui là mon frère on ne peut plus blaguer avec les fonds de l'état il y a même des mandataires de tourner voleurs qui sont là ils sont en train de trembler parce qu'aujourd'hui si vous osez vous êtes allé devant là au grand jour et donc ce rapport sera debattu au niveau de l'assemblée nationale et on sera si et seulement si les fonds se font été alors bien alors aujourd'hui les confessions religieuses ont déclenché les procès les processus pour élire ou désigner les prochains successeurs de corneille nana alors il ya division aujourd'hui au sein de la classe politique il ya d'un côté vous de l'union sacré qui estimez qu'on doit d'abord désigner les animateurs de la sénie et de l'autre les fcc la monta qui pense qu'on doit d'abord procéder aux réformes il ya la loi électorale aujourd'hui qui pose problème on parle du seuil électoral on parle de la cd li c'est ça qui évoque les retours à deux tours de l'élection présidentielle est ce que aujourd'hui maître gilombe à côté là dans quelle voie vous vous inscrivez merci beaucoup pour la parole monsieur le journaliste une fois de plus moi je crois qu'on doit être honnête vis-à-vis de nous on a suivi vous et moi sommes tous au courant que nana est arrivé à la fin de son mandat c'est depuis l'année passée bien sûr de quel droit il est en train de l'être jusqu'à présent il est payé comme étant présent de la scène vous connaissez son salaire et on apprend qu'il ya des empeignes pas graves au niveau de la série non je ne pense pas nana jusqu'à présent avec son équipe continue à bénéficier n'est-ce pas l'agent du trésor public justement parce qu'il n'y a pas une équipe qui a été élu mais justement c'est par rapport à cela que nous voulons nous voulons illico presto changer remplacer n'est-ce pas procédé au remplacement des animateurs nous ne sommes pas le parti il en fait la force nous ne sommes pas contre les réformes nous soutenons à 1000% les réformes les réformes mais ces réformes excusez moi je suis en train de voler mon frère en changeant les animateurs est-ce que cela est-ce que ça va handicapé qu'il n'y ait pas de réformes non pour fayul ou pour les pprd non ça c'est ça c'est ça ce sont des prétextes les nouveaux animateurs de la sénie vont travailler en vertu de l'ancienne ou de l'actuelle loi de l'actuelle loi électorale qui pose problème vous venez de le dire ici en nommant les animateurs et de la même manière qu'au parlement ils sont en train d'accélérer n'est ce pas pour les réformes les élections présidentielles de 1 à 2 tours ok mais il ya le problème du seuil est-ce que c'est l'avant handicapé pays handicapé qu'il n'y ait pas un bureau du sénat de la sénie non c'était cette réflexion ça ne tient pas debout mon frère cette pensée là pour pouvoir accélérer les choses il va falloir en urgence mettre en place un bureau un nouveau bureau de l'assemblée de la sénie bien sûr excusez moi c'est l'absurde je me suis beaucoup plus habitué à ce que vous aimez beaucoup les vieux les bâti loukwebo avec notre président bâti loukwebo qui est là il était salé en passant et donc la sénie en urgence on doit changer les animateurs de la même manière que l'assemblée nationale puisse aussi accélérer n'est ce pas sur les réformes c'est inacceptable un président de l'afrique soit élit à 36% j'ai vu ça vous venez de citer un pépé africain des dinosaures qui venait d'être et qui venait d'avoir au moins 80% mais pour c'est l'honneur pour lui dans son pays pourquoi pas chez nous ici fatigué ton et donc nous soutenons à ce qu'il ya élection mais à deux tours question des seuils c'est inacceptable chez moi en banque dakar ou soit chez bon président national à moïka on a eu à proclamer les gens illégalement le meilleur éli national au niveau national est ce qu'ils ont reçu ces voix là c'est inacceptable mon frère donc nous voulons cette fois ci vous verrez dans un coin quelqu'un qui a eu 7000 voix il n'a pas été proclamé par la sénie mais quel curieusement quelqu'un qui a eu 700 voix proclamé par la sénie élie c'est quoi cette histoire là on doit finir avec cette aventure et donc cette loi a été taillée sur mesure le fcc voulait prendre le pays en état en otage sont pour laquelle il s'est fait beaucoup de choses et tout ça pour pour qu'ils aient même plus garder n'est ce pas une mauvaise majorité malheureusement pour eux et résumant pour nous les enfants de dieu très bien cette majorité n'est ce pas n'a pas pu exister alors parlons cette fois ci du profil du prochain président de la sénie ou des membres du bureau de la sénie d'abord bien avant même de parler du profil des animateurs de la sénie il ya aujourd'hui une question aussi suscité au sein de la classe politique c'est la question de la dépolitisation de la sénie est ce que aujourd'hui il est possible d'arracher la sénie des mains des politiques que vous êtes pour la confier aux véritables acteurs de la société civile est ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir au bureau de la sénie ou d'exclure au bureau de la sénie des gens appartenant à des partis politiques comme on l'a vu avec les professeurs comment il s'appelle la corde jolie avec les normes basseignez qui venaient du peu perdre est ce possible aujourd'hui de dépolitiser la sénie et la confier entre les mains des vrais acteurs de la société civile vous savez cette question je dois la répondre comme étant un livre ici je n'engage pas par rapport à cette question je ne veux pas engager mon parti politique très bien mais moi je soutiens n'est-ce pas qu'il est qu'on puisse dépolitiser la sénie c'est possible c'est possible c'est possible mon frère pourquoi pas parce qu'on verrait quelqu'un s'il vient n'est-ce pas sur les labels de son parti politique il fera tout pour se pour satisfaire n'est-ce pas son parti pour les raisons pour laquelle aujourd'hui on parle des réformes parce que l'actuelle loi électorale cautionne que les membres des partis politiques puissent siéger au bureau de la sénie ça c'est une question de fond qu'on doit vraiment mérite beaucoup de réflexions peut-être à la prochaine législature peut-être on pas on va y penser parce que ce bureau ici qui sera mis en place à un mandat de l'eau de la sénie un mandat peut-être après l'affaire à la fin de leur mandat on peut peut-être repenser mais moi je soutiens qu'on puisse dépolitiser la sénie ce qu'il ya beaucoup de choses chacun vient soutenir n'est ce pas son parti politique sa famille politique de tuer tout ce qui n'est pas normal et donc le peuple souffre le peuple n'a plus besoin n'est ce pas de discours de ces six là de la démagogie nous voulons les concrets comme fatigue des temps promis au peuple congolais alors les profils des animateurs de la sénie qu'elle doit y est qu'elle doit être les profils du prochain président de la sénie est ce que c'est on risque pas de tomber encore si on a d'abord quelqu'un de la bonne propriété morale intellectuelle quelqu'un qui n'a pas été trompé dans des salles de chier et quelqu'un qui connaît dieu il peut être visiblement mais il connaît dieu il peut être chrétien qui connaît dieu est ce que est ce que c'est possible aujourd'hui les trouver un candidat qui fera pas l'unanimité mais qui mettra au moins tout le monde d'accord parce que vous allez vous rappeler en 2006 malou malou a été contesté jusqu'à la fin de son mandat en 2011 comment il s'appelle encore il est aujourd'hui en prison moïmo lunda contesté malou va encore revenir avant de mourir quand on a également contesté est ce que c'est possible non mais c'est parce que pourquoi ils étaient contestés parce qu'ils étaient nommés d'une manière illégale par la personne c'était pas la volonté du peuple par la volonté d'un individu d'une famille politique moi je suis chrétien catholique là je m'assume mais abé apollinaire mal mort ils ont vêté aller les chercher à à beniboutem pour la bas pour la bina et qu'il ya ça est ce qu'il y avait pas de problème il était même conseil des cabiles assemblée-t-il un peu comme ouïmo lunda imaginez vous c'était la volonté d'un groupe d'une famille politique ils nous ont imposé n'est ce pas c'est ce choix et c'est là où ça a bardé ça n'a pas payé n'est ce pas n'est ce pas une coordination dans ses sens il ya trois ou on a on a on a on a on a si c'est n'est pas ce spectacle qui était désolé alors l'émission touche déjà à sa fin alors il ya aujourd'hui trois ou quatre noms qui reviennent comme ça sur les bouches de vous acteurs politiques ou même des congolais d'une manière générale trois ou quatre noms qui peuvent aujourd'hui diriger la scène ni on cite les cardinales ou les cardinaux mosengo et en bongo on cite aujourd'hui en bongo en bongo je le dis tout haut parce que j'ai même pas encore fini des cités non non j'en arrive mon frère s'il vous plaît en bongo comme étant un archevêque en fonction il ne peut pas il ne peut pas qu'est ce qui l'empêcherait non non il est archevêque en fonction plénipotentiel archevêque métropolitaine on exclut en bongo donc le cardinal on cite aujourd'hui l'homme mosengo mosengo moi si ça dépendrait des mois asie ouverte je dis oui on cite également les docteurs moukouége est son vice-président on cite aussi les pasteurs moukouna non moi je suis contre parce pourquoi c'est un congolais il a des qualités mais néanmoins il a été cité dans beaucoup de dossiers quand même qu'il a été innocenté mais pour beaucoup plus d'élégance d'éthique il ne peut pas se présenter là dessus très bien mais moi j'aimerais voir mosengo le cardinal mosengo ou les docteurs moukouége et docteur moukouége n'est ce pas respectivement président et vice-président de la série très bien on va terminer l'émission avec les communiqués du front commun pour les congos fcc ainsi que les familles politiques de joseph kabila un communiqué signé par son président de la cellule des crises ray moti banda les fcc annonce qu'il est non partant par rapport à votre gouvernement de l'union sacrée est ce que c'est un événement est ce que cette communication avait sa raison d'être et sachant que le fcc aujourd'hui fait déjà partie de l'opposition c'est un événement pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui on ne parle plus de la coalition ccc cash aujourd'hui c'est là l'union sacrée de la nation est ce que l fcc refisant d'être parce que mon frère même au sein de l'union sacrée de la nation il ya même certains députés du fcc sont là ok le chien de l'état n'a pas n'a pas débauché n'a pas créé un groupe un parti politique un regroupement politique donc c'est justement il a fait appel n'est pas tous les congolais digne de venir soutenir les actions pour pouvoir pour le bénéficier des peuples congolais mais si les groupes là des les groupes de zekouille les autres refusent de ne pas venir c'est non événement c'est non événement ça n'engage pas les peuples congolais mais il semble que vous avez contacté vous j'ai parlé de l'union sacrée je parle de l'union sacrée je parle de l'union sacrée pour n'est pas c'est faux c'est un peu de news c'est une proposition c'est en coulisses ils voulaient se faire grand ils ont répondu à outils voulaient se faire grand qu'ils sont aussi pas mais mon frère ce sont ces groupes là qui ont tué ce peuple les congolais qui ont tué les congolais aujourd'hui si le pays est à genoux c'est à cause du fcc 18 ans pour ne rien faire les fcc d'un mauvais collaborateur moi je l'ai toujours dit mon frère kabila c'est un bon monsieur avait des belles idées lui-même avait déclaré il avait 15 collaborateurs tout autour de lui avec les flatteurs de vautours mon frère c'est cela nous nous sommes au sein de l'union sacrée mais nous on nous avons l'obligation de rappeler au chef de l'état fati béton parce qu'il a les soucis de bien-être des peuples congolais de pouvoir faire les choix même au niveau de son cabinet il ya des rumeurs il ya des sessis là ça ne marche pas tu peux faire une crément une sélection même s'ils sont de ses amis et tout et tout en tout cas s'ils ne sont pas à la hauteur mon frère qu'ils les mettent dehors même au niveau du prochain gouvernement mon frère nous avons besoin que fati puisse réussir n'est ce pas pendant ces deux mandats parce qu'il va faire deux mandats ça je vous le dis et donc il n'y ait pas de sessis là de prétexte des raisons parce que nous sommes là pour les soutenir essayer des moutons noirs il faut les mettre à côté alors maître junior on va terminer l'émission avec ses tweets ou cette réflexion à haute voix de noël tcherny qui pense que en termes toujours des réformes on doit penser aussi prochainement au fait que pour être aligné candidat président de la république on doit être né des pères et des mères congolais et du côté du côté d'ensemble pour la république ou ensemble pour le changement on pense que vous travaillez aujourd'hui pour écarter déjà katoumi en 2023 bon c'est une pensée c'est une réflexion qui demande beaucoup qui nécessite beaucoup de réflexion vous partagez ça pas tellement pourquoi je dis ça il y a eu un certain barack obama de père africain kenya mais il était élit pour les intérêts des américains il était élit président des américains et il avait travaillé pour les comptes des américains votre frère bossé me va même plus pour demander que les présidents ne soient pas seulement nés des pères et des mères congolais mais qu'ils soient aussi nés ici au pays bon n'être au pays oui c'est aussi une réflexion une bonne réflexion tout ça ça demande il faut réfléchir mais on pense aujourd'hui que vous ciblez monis katoumi comment ciblez monis katoumi tes sociétaires élèvent déjà de la voix il n'est pas de mère congolaise soit de père congolaise il doit être né des pères et des mères congolais katoumi son père c'est un juif semble-t-il bon moi personnellement là dessus je sais que si quelqu'un a la volonté de bien faire pour le congolais qui a la volonté de n'est ce pas qui a les soucis de pouvoir faire en sorte que les congolais puissent se retrouver puissent être n'est ce pas à la hauteur pourquoi pas les lire mais ce sont des raisons aussi n'est aussi à mille fois réfléchir très bien pour n'est pas tombé dans des erreurs passées l'émission est terminée donc comme vous le savez il y a eu même des doutes il y a quelqu'un qui est venu vous l'avez récite dans sur ce plateau il a parlé des histoires sérieux mystérieux même l'ancien président de rubrique était ceci cela et donc dans tout ça ça demande aussi beaucoup de réflexion et donc moi je peux pas en fait rejeter encore cette proposition mais ça va demander vous l'observez seulement une profonde réflexion au niveau de l'assemblée nationale l'émission est terminée maîtresse union la caméra est là devant vous votre dernier message et puis on va se séparer je disais je suis congolais de père et de mère je suis né dans ce pays je suis né en rdc papa congolais à ma congolaise teresa et moi elles sont tous partis et donc nous avons des projets pour nos compatriotes pour nos frères congolais et donc le seul et l'unique héritage que dieu nous a légué il n'y a que la rdc moi et mon parti politique l'union fait la force nous aimons les congolais nous avons des projets viables pour ce pays bien sûr par l'entremise n'est ce pas de notre autorité morale honorable à constantin benguele nous soutenons à 100% les actions du chef de l'état felix anton c'est ce que c'est l'ombre et nous disons nous les soutenons jusqu'au deuxième mandat jusqu'à la fin là où il dira que non maintenant c'est la fin de mon mandat est là où et nous serons toujours avec lui chers compatriotes c'est ici à l'occasion pour nous de pouvoir vous dire que aimons ce pays aimons le congo plus que même d'autres pays et par rapport à cela nous nous préparons pour les élections à venir peut-être en 2024 2023 2022 2025 mais nous espérons que maître la force va gagner la bataille m'être j'ignorant 50 députés nationaux merci de votre passage c'est moi qui vous ai vu de la peau du chef de l'état lorsque vous étiez en train de faire votre mot de la fin c'est aussi une prophétie l'émission terminée mesdames et messieurs merci encore une fois de plus de votre sympathique et réelle attention bonne fête des rameaux à tous les chrétiens catholiques vous êtes aussi catholique je crois à 100% bonnes fêtes des rameaux à vous aussi merci merci à toute l'équipe technique au voir d'ici là portez vous bien